Salut tout le monde! J'ai skippé quelques jours, on est rendu le 10 décembre, on dirait que je m'écoute pis je trouve que je parle tellement trop pis je trouve que j'ai comme pas de contenu. J'écoute les vlogs, justement je suis en train d'écouter les vlogs de Zoëlla, c'est ça qui m'a fait dire que j'aurais peut-être continué pis je suis comme, elle montre tellement de segments de sa journée, elle pense à montrer quand elle se prépare, à montrer ci, à montrer ça, pis moi je suis comme, on dirait que je fais juste être one on one à vous parler, je vous sors pas dehors avec moi, j'ai vraiment perdu le beat, j'ai complètement perdu l'habitude de faire ça honnêtement. Pis en plus là, hier c'était... Ok, on va essayer de catch up où est-ce qu'on était rendu la dernière fois. La dernière fois je vous parlais de la famille, des deux familles que j'avais à choisir entre pour Emerald. Finalement j'ai choisi la deuxième famille, la première famille a été super understanding, ils ont compris, je leur ai juste expliqué que Emerald avait vraiment été super à l'aise avec la deuxième famille, qu'elle avait pas eu peur du tout, pis comme je me sentais vraiment mal, j'ai décidé d'être revenue sur ma parole, mais il fallait que je fasse comme, qu'est-ce qui était mieux pour Emerald. J'ai demandé des conseils à une couple de personnes aussi pis tout le monde me disait la même chose, ça fait que j'aimerais que c'est la bonne décision à prendre, on dirait. Surtout le fait que Peach a tellement aimé la fille du couple, que j'étais comme, on dirait qu'ils sont deux à me dire comme... L'autre famille aurait été super super, je suis sûr qu'il aurait été vraiment parfait, ça aurait pris peut-être un petit peu plus de temps à s'habituer, mais en tout cas, j'ai choisi la deuxième famille, mais j'ai dit à la première famille que si jamais ils étaient intéressés, si j'ai un autre chaton, que j'allais garder leur nom pis les contacter, parce qu'ils sont vraiment dans le top de la priorité, comme, de ma liste de personnes, si j'ai un autre chaton à faire adopter. Pis là, hier, elles m'ont départie. C'est mon premier matin que je me rends... Je veux pas être triste, mais j'essaie de me convaincre que je suis pas triste, mais c'est comme jamais facile, là. Pis j'ai... C'est mon premier matin que je me réveille pis qu'elle est pas là pis c'est comme... J'ai mes grands, là, qui sont là, là, mais j'étais juste comme... Elle est pas là, d'habitude à déjeuner avec moi pis c'est pitou pis c'est comme... Ouais, c'est vraiment dur, là. J'ai eu le temps d'avoir une super belle soirée avec elle. J'suis vraiment contente. J'ai passé toute la soirée de jeudi avec elle pis elle est venue rayante avec moi sur le disoir par elle-même. Pis ça fait longtemps qu'elle avait pas fait ça. Mais là, le lendemain, comme hier, elle voulait pas partir, là. C'était comme... Elle allait se cacher, en tout cas, elle savait qu'elle voulait... Pis là, elle se débattait pour pas aller dans le cage. Pis je sais que là, elle est comme dans un stade d'être méga-giga-stressée, fait que j'aime vraiment pas ça. Parce que j'étais à la portée spéciale hier midi. La famille va aller la chercher aujourd'hui à 2h. Pis la raison pourquoi faut qu'elle passe à la SPCA pis qu'elle reste là... Faut qu'elle reste pour la nuit. On dirait que si j'aurais juste... J'aurais pu la remettre juste directement à la famille. J'aurais su qu'elle est dans sa maison pis qu'elle est pas dans une cage. Mais bon, c'est ça que... Parce que les animaux adoptés par la SPCA, ils partent pas dans les familles tant qu'elles sont pas stérilisées. Fait qu'il fallait absolument qu'elle passe... Qu'elle fasse ça avant de partir. Fait que c'était une étape nécessaire. La dernière étape de gros stress qu'elle va vivre avant d'être dans sa forever home. Mais là, on dirait que j'ai juste hâte d'avoir... J'ai écrit à la famille hier pour leur dire qu'elle était rendue pis tout. Pis que j'avais hâte qu'elle soit avec eux. Pis ils vont me tenir au courant. Ils m'ont demandé s'ils voulaient que j'aimerais ça avoir des nouvelles de l'adoption pis tout. Fait que là, ils vont me tenir au courant. J'espère qu'ils vont m'écrire aujourd'hui pour me dire qu'elle est arrivée pis que... Tout a bien été. Fait que c'est ça. J'en suis là, là. J'essayais juste à pas y penser, là. Mais hier, j'ai eu une vraiment super bonne soirée au travail, là, avec mon meilleur. Je travaillais avec un de mes meilleurs... Avec qui j'ai travaillé pis c'était vraiment vraiment cool, c'était vraiment le fun. Fait que c'était ça, je voulais pas rester... J'étais pas capable de tout seul chez nous, j'avais pas de misère. Fait que j'ai décidé... J'ai parti comme plus tôt pis j'allais travailler, rare plus tôt que j'étais supposée. Et puis, là, c'est samedi, je vais continuer à travailler mes stickers pis j'ai vraiment travaillé ça beaucoup cette semaine. Jeudi, j'ai fait juste ça. C'est pour ça que j'étais comme, je vais pas passer ma vie à vous montrer mes stickers, là. Fait que j'ai comme... Je vais reprendre le beat, là. Je vais essayer de parler moins, comme des gros segments comme ça, pour pas vous faire trop des vidéos trop longues pis... Vous montrer des petits beats de ma semaine, de ma journée. Pis là, ça c'était une tradition qu'on faisait il y a 2 ans. J'ai reçu 2 cartes de Noël! Fait que je vais les ouvrir, je vais vous installer sur le four, comme on fait d'habitude, pis on va ouvrir ça ensemble. Je vais peut-être juste aller me préparer avant, faire quelque chose avec mon visage. Pis je retrouve tantôt. Il est rendu quasiment une heure, pis j'ai décidé que c'était une onesie kind of day. J'ai pas eu mon onesie, mais là, c'est pas une bonne idée un onesie blanc avec des chats noirs, parce que je me ramasse avec un million de mottons de poils de chats, pis je suis juste comme... J'ai pas du tout la volonté... Je suis là, avec mon couteau, ça devait être comme... Qu'est-ce que tu fais, mais... J'ai pas du tout la volonté de les enlever, fait que... D'habitude, y'a personne qui me voit, mais là, vous allez tous me voir, mais je pense que c'est pas très grave. J'ouvre mes cartes de Noël. Je devrais peut-être arrêter de gesticuler avec un couteau dans les mains. J'ai reçu une carte de ma tante Christine. C'est tout avec des animaux. Ma tante, elle a mis sa... Mon grand-père, il nous a fait des étiquettes comme ça, chacun, pour... Avec nos animaux. Moi, il m'en a fait un avec Noël dessus. Comme ça, sur l'étiquette d'adresse, c'est vraiment trop adorable. Trop cute. Ah, trop belle, avec un cardinal. Pis c'est toujours signé. Ma tante, elle est vraiment qui t'a signé toujours Christine et Laïka. C'est... Elle est son chien. C'est adorable. Mes grands-parents, eux, il y a comme tellement d'animaux. C'est tellement cute. Il y a des chiens, des chiens, pis il y a un petit chat ici, avec un foulard. Si vous allez bien voir, là, c'est vraiment... C'est mignon! Faites comme d'habitude, je vais les mettre sur le frigidaire! Il reste un... Alors, je les mettais sur ma table de cuisine avant, mais comme vous pouvez peut-être voir un peu, il y a plus de table de cuisine. Je vous ai pas fait un room tour encore. Comme un vieux bol de bouffe à chat que je cachais pour pas que les grains ils mangent. Là, je pense que je vais travailler quelques trucs. Pis je vous retrouve tantôt quand je vais me préparer. Pourquoi pas. J'essaie de faire un setup qui a de l'allure pour que je puisse filmer quand je me prépare. Est-ce que ça fait ça vous autres? Moi, on dirait que je me sens pas réveillée. Je dirais que mes yeux sont pas réveillés tant que j'ai pas mis du mascara pour comme... les ouvrir. Je peux être correcte pis me sentir bien pis sentir comme ça, c'est bien correct, mais je trouve... Ben, je trouve que j'ai l'air fatiguée, mais je me sens fatiguée. C'est vraiment drôle. Là, j'ai me rappelé que j'avais une palette que j'avais oubliée complètement. Cette fois-ci, je fais mon maquillage avec 40... 40 couleurs sur mes yeux. C'est vraiment ridicule. J'en mets comme tellement. Pis là, justement, je viens de retrouver celle-là de E.L.F. qui a deux étages. Je suis tellement plus blush, là, mais peut-être qu'on va en mettre aujourd'hui. Un blush pêche, avec des yeux pêche. Tellement d'options, je sais pas quoi faire. Fait que là, on écoute de la musique triste parce que ça me tente. Même si ça va très bien, j'ai écouté de la musique triste. Pis hier, je suis sur une playlist de sad songs. C'est vraiment comme ça que ça s'appelle. Pis, je vais maquiller, je vais vous mettre ça en accéléré un peu pour pas que ça soit trop long parce que j'aime vraiment se prendre mon temps quand je me prépare, quand je travaille pas. Je suis retombée dans mon X-Day Match. J'en mets presque pas parce que, comme vous pouvez voir, je sais pas si c'est habitué à ma peau habituellement, là, qui est très très problématique. J'ai toujours plein de boutons pis là, elle est vraiment bien en ce moment. Pis j'ai fait super attention aux produits laissiers que je bois. J'ai mis un petit peu de liqueur. Mais comme j'ai presque pas pris de produits laissiers pis ça apparaît dans mon visage, là, c'est fou. Fait que là, je suis revenue avec ça, pour me faire une petite base. Parce que j'ai plus mes poudres que j'aime tellement. Je me suis acheté des poudres de Physicians Formula qui étaient en liquidation. Celle-là est bien, mais elle est trop foncée, là, pour moi. J'étais vraiment teint pâle, j'aime pas ça avoir l'air comme... C'est pas très beau, là, quand le visage est plus foncé que le reste du corps. Pis j'ai acheté celle-là aussi qui est la bonne couleur, mais qui sent le parfum, là. Je me sens dans mon visage comme la moitié de la journée, là. C'est vraiment désagréable. Mais il faut que je les... Il faut que je les utilise. C'est une poudre... Ah! Ça, je trouve ça intéressant. C'est une poudre ultra nourrissante à l'huile d'argan. Fait que ça donne un petit fini, même si moi j'ai tendance à avoir la peau vraiment grasse, ça donne un petit fini comme... Lustrer le fun, pas gras. Mais comme le parfum, là, c'est vraiment too much. Fait que... On commence ça! Ce produit-là, de gauche, là, j'en avais fait une revue complète sur ma chaîne. J'avais fait une revue complète juste pour ce produit-là. Pis vous avez vu, si vous l'avez vu, vous vous rappelez peut-être que j'avais... Ça camoufle très très bien, mais c'est terrible pour le all-around, parce qu'après, comme, une heure, j'étais luisante, là. On dirait que je m'étais frotté une tranche de bacon dans le visage. C'était vraiment intense. Mais je l'adore! Il n'y a rien qui remplace ça. Pour ce qui est des... C'est comme un effaceur magique. C'est comme... Je prends ce pinceau-là de ELF, qui est le Flawless Concealer Brush, qui est, je pense, 3$... Je sais pas s'ils ont monté leur prix, là, mais il était 3$ quand j'allais l'acheter. Pis quand j'ai... Je fais toujours un peu, là-bas, mes cernes, pour avoir un peu réveillé, parce que je prends le plus pâle, fait qu'il y a vraiment ma couleur. Pis ça fait en-dessous de mes yeux un petit peu plus pâle que le reste de mon visage, fait que c'est vraiment parfait. Pis ça vient comme... Je vais voir, je vais essayer de le faire, pis on verra si ça a fonctionné, là, mais comme, mettons, j'ai un... Ah non, j'en ai là aussi. J'en ai même pas. J'ai un bouton ici. Pis j'ai en-dessous de mes yeux que je veux camoufler un petit peu. Je vais essayer de le faire pour que vous voyez l'effet que ça donne. C'est fou à quel point ça cache, là. Il y a vraiment rien qui cache aussi bien que ça. Pis j'aime plus ça, pis le mettre à la fin, qu'un concealer, parce que tout ce qui est crème, pis j'ai de la misère avec ça, je trouve que ça vient vraiment comme... Ça fait pas un aussi beau fini sur ma peau. J'ai pas le truc, je sais pas trop, là, mais j'aime vraiment pas tant que ça. J'aime mieux les poudres, pis vu que j'ai la peau grasse, mais la poudre vient... faire un espèce de fini quasiment fond de teint liquide, là, tellement... Ça vient balancer vraiment parfaitement, là. Pis là, tu sais, je suis toute rouge ici. Je sais vraiment pas si vous allez voir, mais je vais essayer. Pis là, je viens mettre ça, pis ça cache tout, tout, c'est fou! On dirait que j'ai rien, là! Je sais pas si vous allez voir, là, en tout cas. Pis là, j'avais un bouton ici, pis... Ah, j'en ai là aussi, mon dieu, hein! J'ai ma cicatrice de faire à... De faire à friser, que je m'étais faite à Noël, je pense que ça fait 3 ans, là. Je viens toujours en mettre un peu ici, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui va me faire un commentaire, pis ça me gosse. C'est juste... Amazing! Pour faire l'espèce de petit touch-up, là. C'est juste de vraiment bien blender pour être sûre que tout vient... Camouflé ensemble, mais... Oh my god! J'adore ce produit! Pis ça dure longtemps, là, surtout que j'utilise juste par... Par spot, là, par portion. Ça dure vraiment longtemps, là! C'est la Mineral Powder, pas de minéral de gauche, la 002. Ma couleur, j'adore! Et tchou! J'adore! You don't guys like?! Se'rrais, le mascara, là... C'est comme... Du café! Ca réveille encore plus que du café! Ce mascara là, c'est de Essence, c'est de Forbidden Volume, je sais pas si vous allez bien le voir, ça coûte je pense 5$ ces mascaras là? Essence, ils ne testent pas sur les animaux, en tout cas, ils ne testent pas, il y a de plus en plus de compagnie qui change, c'est pas écrit dessus, en tout cas, ils ne sont pas supposés tester sur les animaux, c'est pas cher, pis c'est juste comme, ça fait des cils de fou là, c'est vraiment incroyable. Mais celui-là a tendance à la fin de la journée, je pense pas, pour moi, tous les mascaras d'Essence font ça, pis tous les mascaras que j'ai essayé de gauche font ça aussi, ils étendent un petit peu, mais c'est comme supportable, c'est pas trop au point que je ne l'utiliserai pas, mais je l'aime vraiment, même les mascaras Waterproof d'Essence, ils font ça pour moi, ils transfèrent, en tout cas, mais je sais que ceux de Mars, parce que je perds à la vente de Mars et de Annabelle, c'est pour ça que j'étais un peu comme mal prise, c'est parce que j'ai pas ma poudre que j'utilise toujours d'habitude, toutes mes mascaras, je fais des réserves absolument à la vente, pis là, je l'ai pas faite, fait que j'essaie de trouver d'autres options pas chères, c'est comme mon but de vie, de trouver tout le moins cher possible, c'est ça, fait que, ouais, là, je suis pas mal finie, je suis à nettoyer un petit peu tout ça, pis j'ai fini. Je vais essayer de vous montrer, ma batterie, ça fait deux fois que je change ma batterie, c'est pas facile, je vais essayer de vous montrer comment ça fait des cils de fou, wouhou, c'est incroyable, moi je pense que je suis vraiment chanceuse, j'ai des cils qui m'écoutent, j'essaie de regarder en même temps, c'est ce que ça donne, fait que j'ai pris du pêche, un peu, finalement, je me suis rendu compte que c'était vraiment un mauve, j'ai pris celui qui a hit le pen, le seul dans la gang, c'est ce genre de mauve que, c'est vraiment un bon plan de caméra, ça, c'est le genre de mauve que je m'étonne juste jamais d'utiliser, j'aime tellement cette couleur, ouais, là, je fais A, D, c'est difficile, ok, attendez, je vais essayer de focusser, je vais tourner pour avoir la meilleure lumière, je sais pas si c'est un vidéo de tutoriel que vous avez le goût d'avoir, ça s'est plus transformé en ça un peu, ok, attendez, ok, on va se mettre de même, on va se tourner, est-ce que vous voyez bien, on va dire que oui, là, je vais aller travailler mon vlog, pis je m'en vais ce soir, j'ai une date, non, au cinéma, on va voir la vache, que vous savez c'est quoi, je vais vous en parler plus demain, pis je vais vous parler plus de, peut-être, de, avec qui, je m'en vais, peut-être, je sais pas, oh, je suis pas prête, je pense, ok, c'est ça, je m'en vais, je m'en vais ce soir au cinéma, avec quelqu'un de très spécial, pis je suis comme pas capable de regarder dans les yeux, ça vaut le 10 ans, tellement ça me gêne, c'est vraiment bizarre, mais je vais vous en parler, probablement, là, à un moment donné, pis, est-ce que je vous dis bonne soirée tout de suite, je pense que je vais vous dire bonne soirée tout de suite, parce que là, je vais aller travailler ça, je vais m'habiller, qu'est-ce que je mets, I don't know, we'll see, fait que là, je vous reparle peut-être demain, je suis encore à la maison, je travaille pas, je vais voir, peut-être demain, pis sinon, ben, à un petit séjour, à bientôt, ma veille. Ok, vraiment, la meilleure manière de couper d'un segment à comment faire son maquillage, à comment le ruiner, j'ai vraiment des nouvelles de la famille qui adoptait Emerald, Ok, là, je suis vraiment trop investie, là, ça se passe, comme, vraiment pas, là, j'aille se faire ça, là, on dirait que la seule fois sur ma chaîne que j'ai pleuré, comme, dans la fin du monde, c'était, genre, après, comme, le plus gros heartbreak ever, ou quand c'est quelque chose, comme, par rapport à être famille d'accueil, là, là, je pense que j'ai vraiment besoin d'un break, là, Ok, je suis capable de me raisonner, pis dire, comme, ils s'en vont, les chats, c'est comme ça que ça se passe, ils sont avec moi, pis, à un moment donné, ils s'en vont, mais, comme, pour elle, je le savais, les deux autres batchs que j'avais, je les ai retournés à la SPCA, ils ont été adoptés par des familles que je connaissais pas, Mais, pour elle, comme, je sais pas, il y avait quelque chose de plus, là, que j'avais besoin de choisir la famille, oh my god, ok, genre, à un moment donné, si j'avais pas eu des chats, je l'aurais gardé, là, c'est sûr que certains chats l'auraient adopté, fait que j'avais besoin de choisir la famille, pis de savoir que j'allais pouvoir avoir des nouvelles, parce que je l'aimais vraiment beaucoup. Comment ça fonctionne, c'est que j'ai choisi la famille, je l'en ramène à la SPCA, on prend un rendez-vous avec la famille, qui viennent en chercher le lendemain après sa stérilisation, ils ont l'option de penser s'ils veulent la journée là, mais ça donne rien, c'est juste s'ils veulent, dans le fond, c'est ce qu'il aurait fallu faire, il aurait fallu qu'ils soient là en même temps que moi hier, pour faire, ok, j'ai envie de vous expliquer ce qu'il se passe en premier, n'importe qui, qu'il n'y a pas d'animaux qui n'ont pas cette espèce de contact avec les animaux, ils vont vraiment pas comprendre qu'est-ce que j'ai en ce moment là, pis c'est correct, mais là, j'ai l'air des nouvelles de la famille, qu'ils adoptaient Brown, pis ils viennent de me dire qu'ils se sont trompés, pis ils l'ont donné en adoption à une autre famille random, pis ils sont juste venus la chercher comme ça, pis qu'ils ont appelé pour dire qu'elle était déjà adoptée par quelqu'un d'autre, la famille a raccroché l'allégournée. Fait que là, elle est dans une famille que je sais pas si comme... C'est pas tous les animaux qui sont faits pour être avec toutes les familles, je veux pas qu'elle soit avec des enfants, elle peut pas être avec d'autres animaux, d'autres chiens, elle peut pas, elle est juste trop heureuse, elle a besoin de temps, j'ai choisi la famille en fonction pour que je savais qu'elle allait tellement bien s'en occuper, pis être patient, pis là, ils sont allés donner à elle des randoms par rapport que j'aurais jamais la nouvelle d'elle. Pour moi, je disais bye hier, mais en sachant que c'était comme pas adieu, genre... C'était dur pareil, mais là, oh mon dieu! C'était dur pareil, mais au moins je le savais que les gens allaient bien s'occuper d'elle, pis allaient me donner des nouvelles. J'allais avoir une photo d'elle quand elle va être adulte, j'allais savoir comment va sa vie, j'allais comme au moins avoir l'option d'être capable de dire, hey, dans 5, 6, 7 ans, si je veux, comment va ma puce? Pis je sais que ces gens-là, y'a le care assez, parce qu'ils saient comment c'était dur pour moi pour me répondre, pis pour me donner des nouvelles. Pis là, j'aurais pu jamais, ever, ever, de nouvelles d'elle. Ok. Oh, ben là, je m'attendais comme vraiment pas assez. J'aurais peut-être même pas dû faire cette update-là, honnêtement, c'était comme vraiment intense. Bon, je pense que je vais essayer de rescaper qu'est-ce qui peut se passer de ma face, pis je vais faire de la place dans ma caméra, parce que j'ai plus d'elle qui se passe, pis c'est genre des vidéos d'elle, que je voulais vous mettre un petit bout aujourd'hui, mais là, je pense que... Hey boy! Je pensais même que ça serait aussi intense, là, c*****! Ok, j'aurais peut-être même pas dû faire cette update-là, c***** dramatique, là. Mais genre, je vlog, pis c'est ça qui se passe aujourd'hui. C'est ça qui est ça. Donc...